Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, l'âme des races. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons maintenant la troisième semaine, c'est-à-dire la semaine et la troisième étape des exercices. Ce qu'on a réformé, on a vu dans la douzième semaine. Maintenant, c'est le moment de le conformer avec l'Église, conformé avec sa passion, sa souffrance, son sacrifice suprême sur la croix. Donc, toutes ces contemplations, certaines contemplations, évidemment, à cause du temps, parce que les exercices spirituels sont résumés. Donc, il y a quelques contemplations de la passion et des derniers jours de notre Seigneur. et ça va vraiment affermir dans notre cœur cet engagement derrière l'Église. Ce qu'on a vu dans la méditation de deux étendards et les autres méditations et contemplations de la seconde semaine. Donc, maintenant, c'est le moment de suivre l'Église, c'est-à-dire de suivre l'Église, d'accepter aussi ses humiliations et son sacrifice, d'accepter la croix. Donc, nous conformer à sa passion. La troisième semaine ouvre avec la contemplation de la dernière scène. C'est le premier jour. Il y a comme un modèle dans le livre des exercices spirituels où nous pouvons, selon ce modèle, faire les autres contemplations de la troisième semaine. Et pour cette contemplation, c'est la contemplation de la première étape de la passion. C'est-à-dire, par exemple, le numéro 190. Et c'est le voyage que notre Seigneur fait à la Bethany, à Jérusalem. C'est plus large. Nous allons nous concentrer surtout dans la dernière scène, plutôt. Et comprendre la prière préparatoire. Et trois. Prélu de six points, il y a un colloque. La prière préparatoire, c'est comme les semaines précédentes que toutes mes opérations, mes actions, mes prières soient pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de Mona. Après, il y a le premier préambule. Je vais me rappeler l'histoire de ce mystère. Dans la contemplation présente, on va agir de voir Jésus en arrivant à la Bethany, à Jérusalem, pour manger la Pâque avec ses disciples, ce que le Seigneur nous dit dans les Évangiles. Et donc, comment, après avoir mangé l'agneau pascal, dit l'apôtre, par exemple, l'évangéliste, il lavale les pieds de ses disciples et donna son corps, son saint-corps, son précieux sang. Et comment il leur adressa le discours de la scène, parce que Judas fut sorti pour aller vendre son Seigneur. Et par rapport à cela, évidemment, l'histoire est racontée par les quatre évangélistes avec différents aspects, chacun d'eux. Donc, vous avez les citations ici en bas. Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, Jean 13. Il faut juste en détail, en particularité, les apôtres, les évangélistes prennent plus de temps pour raconter la passion de notre Seigneur que pour raconter la vie, en proportion. Parce qu'évidemment, l'Évangile, les Évangiles ont été écrits pour rappeler surtout ce que l'Église a fait, les sacrifices. Plutôt que ses actions, ses miracles, ses paroles, qui sont aussi importantes, évidemment. Mais les évangélistes, apparemment, voulaient révaluer la place du sacrifice. Ils ont beaucoup plus de détails dans la passion, qui a duré trois jours, même pas d'évangélistes, d'évangélistes 12 heures, une demi-journée, 15 heures plutôt. Depuis la Seine jusqu'au moment de la crucifixion, de la mort de notre Seigneur. Même beaucoup plus raconter avec plus de détails la passion que la résurrection. La résurrection, oui, elle est racontée, mais la passion, c'est beaucoup plus détaillé, si vous voulez, pour voir quel est l'objectif de l'Esprit Saint, vraiment, et des évangélistes dans la réduction de l'Évangile, à se mettre cela aux chrétiens. La composition du lieu, c'est le lieu de la dernière scène, aujourd'hui, ce vestige qui reste d'une basilique croisée, là où le Seigneur a célébré la messe, après malheureusement, la croissage, c'est devenu une mosquée. Actuellement, on peut entrer, mais seulement les papes, Saint Jean-Paul II, je pense que, mais moi, Jean-Paul II, c'est sûr, peuvent entrer, je ne sais pas s'ils sont, je crois qu'ils ont pu célébrer la messe, au moins, je pense que Saint Jean-Paul II a pu avoir, généralement, on ne peut pas célébrer la messe, malheureusement, c'est un lieu historique, voilà, on peut visiter, on peut prier, c'est le lieu de la dernière scène. Donc, la composition du lieu, je vais voir le chemin et la description qu'il fait Saint Ignace pour entrer dans la scène, le moment. Troisième, c'est la demande. Je vais demander la tristesse, la douleur et la confusion, parce qu'à cause de mes péchés, le Seigneur va à sa passion. Bon, donc, on dit oui, c'est une contemplation, donc il y a différents points qui m'aident à contempler, voir les personnes de la scène, je vais réfléchir, je vais entendre ce qu'ils disent, c'est une image vivante, c'est une scène qu'on voit. Et je vais regarder ce qu'ils font. Après, quatrième point, c'est pour cela que Saint Ignace les met séparés avec les autres deux. Je vais considérer, selon le passage de la passion, en général, pour toute cette semaine, ce que notre Seigneur souffre et désire souffrir en son humanité. c'est-à-dire, dans la passion, il y a la souffrance depuis la scène. Je vais commencer à réunir toutes mes forces pour exciter à la douleur, la tristesse et les larmes. C'est propre, c'est la souffrance qu'on donne. Si nous devons émiter le triste, c'est bien souffrir avec lui. Cinquième, je vais considérer, c'est intellectuellement, comment la divinité reste cachée durant toute la passion. Il dit, Saint Ignace, l'humanité du Christ, la divinité du Christ pourrait détruire ses ennemis. L'Église de Dieu pourrait. Mais il ne le fait pas. La divinité ne le fait pas. Elle abandonne au plus cruel, la très sainte humanité qui lui est unie. La divinité abandonne. l'humanité au tout le monde des hommes. Et sixième point, je vais considérer que le Sauveur endure toutes ses souffrances pour mes péchés. Je dois demander qu'est-ce que je dois faire et souffrir pour l'Église. donc, encore une autre fois, souligner d'une autre façon l'objectif de cette contemplation. Saint Ignace nous propose de diviser en trois ces mystères. Trois points nous allons considérer. Le premier point, nous pouvons Jésus mange l'agneau pascal avec ses douze apôtres et il leur prédit sans mort. Je vous dis en vérité que l'un des vous doit me trahir. C'est la description que fait Saint Ignace. Et c'est le chapitre 13 verset 1 qui commence chez Saint Jean la Passion avant la fête de la Pâque sachant que l'heure était venue de passer de ce monde dans son Père Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aimant jusqu'au bout et c'est là qu'il commence à raconter la Passion et l'heure était venue à l'heure de la Passion et Jésus ayant déjà les siens qui étaient dans le monde ses apôtres ses disciples les aimant jusqu'au bout c'est-à-dire que l'Église aimait des moindres dans sa vie non ? Saint Thomas d'Akadi il demande si la charité de Christ pouvait accroître pouvait rendir puisqu'il était parfait au plus haut derrière c'est vrai donc la charité ne pouvait pas rendir en lui il avait le sommet l'Église ce n'est pas qu'il a rendu en charité sa charité a été toujours la plus maximale la plus parfaite depuis le premier moment de sa conception c'est-à-dire le sommet jusqu'au dernier moment de sa vie terrestre comme au ciel toujours parce qu'il ne va pas diminuer ni augmenter seulement dans la Passion de la Vos de Christ pour nous se manifeste beaucoup plus c'est ça et c'est pour cela comme cela on entend les aimants jusqu'au bout ou jusqu'à l'extrême comme il dit se manifeste beaucoup plus et c'est pourquoi il nous convient de méditer la Passion dit Saint Thomas d'Incaparo le Christ nous a aimé à l'extrême aussi depuis l'incarnation maintenant on se manifeste d'une manière manifeste vivante visible et aussi à l'extrême dans le sens jusqu'à la fin de sa vie non pas en termes de qualité mais en termes d'extension largement il nous a aimé avec tout toutes ses souffrances tous ses mépris tous ses autres il nous a aimé donc voilà le premier point donc il les aimait jusqu'au bout et il annonce aussi la trahison donc de Judas Iscariot douzième point il lave les pieds de ses disciples même à Judas en commençant par Saint Pierre mais cet apôtre considérant la majesté du Seigneur et sa propre vassesse c'est de Saint Pierre et ne peut y consentir et dit Seigneur ne me lave pas les pieds il ignorait que le sauveur leur donnait en cela un exemple d'humilité dit Saint Ignace c'est pourquoi Jésus leur dit je vous ai donné l'exemple avant que vous fassiez aux autres ce que je vous ai fait j'ai fait à vous-même après il y a la citation c'est Saint Jean 13 verset 13 toujours même c'est un chapitre très long de Saint Jean donc comment Jésus se prépare nous pouvons méditer Jésus s'élève de la table enlève ses vêtements c'est comme se mettre en disposition de servir et il enroula ses vêtements ses habits autour de la ceinture qu'il portait il était nécessaire de laver les pieds et ce n'était pas seulement un rite pour la Pâque mais c'était quelque chose propre de la mentalité sémitique et rappelons-nous que les rues et les chemins il y avait beaucoup de poussière il n'y avait pas de béton à cette époque-là il y avait beaucoup de poussière et donc les gens marchaient beaucoup ils n'avaient pas les moyens de transport évidemment donc toujours lorsqu'on entrait dans une maison soit les serviteurs soit quelqu'un de la famille les enfants devaient laver les pieds celui qu'on accueillit donc et c'était proprement le travail d'un serviteur c'est pour cela que ça étonne les apôtres pourquoi les seigneurs les maîtres allaient faire cela les le maître les rabis en Israël c'est plutôt les disciples qui devaient faire servir c'était quelqu'un en haut qui ne pouvait pas c'est les Christ même qui se mettent à servir et pour cela qu'il dit faites ce que j'ai fait avec vous le signe d'humilité mais l'humilité qu'on doit aussi vivre comme disciples de Christ donc il arrive à Simon-Pierre et là il y a ce dialogue entre le seigneur et Simon-Pierre et Simon-Pierre lorsque le seigneur dit voilà tu ne vas pas participer avec moi et à ce moment-là Saint-Pierre va à l'extrême non seulement le pied mais aussi la tête lave-moi tout entier et cette façon c'est la montre aussi le tempérament de Saint-Pierre qu'on va le voir après aussi d'aller à l'extrême un autre soit le maximum ou le minimum toujours Saint-Pierre c'est que le seigneur va guérir en quelque sorte avec la réconciliation qui fera avec lui après de l'avoir nié quelques heures après la dernière scène mais alors le seigneur pas seulement le pied mais aussi les mains et la tête à sa réponse le seigneur annonce la trahison de Judas au Judas il savait bien qu'il allait le livrer c'est pourquoi il disait vous n'êtes pas tous purs celui qui est propre il n'a pas besoin de se laver dit le seigneur mais vous êtes purs vous êtes purifiés vous êtes propres on dirait sauf mais nous tous mais pas tous pardon non tous pas tous donc le seigneur annonce déjà la la trahison de Judas Iscariot et malgré cela comme dit Saint Ignace Jésus accepte de laver les pieds c'était encore un autre un autre geste pour le sauver après cela il va leur donner le commandement nouveau un nouveau commandement ce qu'il a fait je dis le maître ce qu'il a fait c'est eux qui veulent le faire réfléchissons parfois nous si est-ce que on a cet acte d'humilité on est disposé à imiter cette humilité du seigneur et non ça non je ne veux pas le faire je ne veux pas descendre si bas c'est trop je ne veux pas trop humilier parfois quand on nous dit quelque chose ce qu'il nous humilie ça nous blesse profondément le Christ prenait l'office en esclave et en sœur littéral donc Saint Matthieu le dit que pendant Saint Matthieu dans le chapitre 26 verset 20 21 dit le soir venu je suis trouvé à table avec les douze pendant le repas il déclara Amen je vous le dis rendez-vous en me livrer donc il avait dit qu'il avait pensé cela c'est que l'apôtre les aimait jusqu'au bout et pourtant dans son cœur le Christ savait déjà qu'il était en train d'aimer parce que évidemment le Christ l'a aimé jusqu'à le dernier moment pour pouvoir vouloir voir aussi sa conversion lui Judas méprisait son amour l'amour de Christ se fermait il y a tout ce dialogue qui s'est fait c'est moi Seigneur c'est moi Seigneur tous demandés un peu par ignorance et aussi un peu pour une habitude d'échanger les points de vue pour se faire dire c'est pas toi jusqu'à Judas aussi une cruelle ironie c'est moi Seigneur qui va te trahir le Seigneur dit la vérité si c'est toi oui oui tu l'as dit c'est la phrase la sincérité de Christ d'abord il se dispute de savoir qui qui allait être le pire c'est moi Seigneur qui va te trahir c'est moi mais après comment c'est la la banalité chez nous les hommes commencent à disputer et finalement finissent qui est le premier encore une fois revient qui est le premier qui est le plus grand dans le royaume de Dieu ils sont ailleurs Jésus est sur le point de donner sa vie il leur a tout donné son corps son sang eux ils pensent à une autre chose le Christ est en train de donner l'Eucharistie à ce moment là de se préparer pour faire le meilleur cadeau à l'humanité que c'est son corps et son sang et pour accomplir le sacrifice et sa vie pourtant les apôtres ignorent et se disputent qui est le premier l'évangile de Saint Jean nous donne un fait intéressant Jean est le premier apôtre vierge et il a un regard contemplatif vers Picasse pardon c'était un bon ami de Saint Pierre donc c'est Saint Pierre qui le fait pousse à Saint Jean pour dire les paroles demandent au Seigneur parce qu'il écoutait son cœur et réclinait sur sa poitrine vraiment vraiment je vous l'ai dit que l'un de vous me livrera délivrera les disciples se regardent sans savoir de qui il parlait et s'appuyant sur la poitrine les commentateurs disent écoutez le bâtiment du cœur du Seigneur son cœur battait fort l'amour et aussi on regardait un peu la situation la trahison le mépris des apôtres les paroles vaines la vanité dans les paroles de Saint Pierre et pour cela son cœur était pas très fort Seigneur qui est-ce c'est celui à qui je donne le morceau que je vais tremper après il commence à mélanger ce morceau de pain avec des herbes amères et un peu une sauce il donne à Juda et après avoir mangé il dit Saint Jean Satan est entré à lui ce que tu dois faire fais-le bientôt dit le Seigneur et il sort toujours Saint Jean qui raconte cela il sort et c'était la nuit c'est qu'il avait le père de la vie c'était la nuit la nuit dans le cœur de Juda il allait trahir il allait livrer son maître c'était la nuit dehors et dedans et le troisième point et le dernier et là il va instituer le Seigneur le Très-Saint-Sacrement de l'Eucharistie il dit Saint Ignace comme la plus grande marque de son amour prenez-les et mangez la scène étant terminée Judas sort à ce moment-là on pense qu'il est sorti peut-être avant la consécration d'autres risques après et sort pour vendre Jésus-Christ notre Seigneur cette nuit c'est pour vous tous une occasion de chute dit le Seigneur vous allez tomber après d'avoir donné l'Eucharistie et ses dernières paroles je frapperai le verger et le brevi du troupeau seront dispersés mais une fois ressuscité je vous précéderai en Galilée même ces paroles les apôtres ne les comprenaient pas quelques heures avant de souffrir la passion le Christ annonçait déjà sa résurrection et pourtant ils avaient le cœur fermé il dit Saint Jean il dit qu'une fois chanté non pardon Saint Matthieu le verset 30 du chapitre 26 une fois qu'ils sont mangés c'était la tradition dans la scène pascale les juifs ils chantent l'Eucharistie 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 qu'on chante souvent le dimanche nous aussi parce que c'était comme une fête pensons que l'Eucharistie était en train de chanter avant de mourir parce qu'ils chantaient tous et c'est l'Eucharistie aussi qui chante c'est lui qui aidait la scène donc il chante avant sa mort il chante l'Aleluia précisément il chante l'Aleluia le Seigneur il y a la promesse et l'acte de Saint-Pierre de dire les paroles de Saint-Pierre même si tout le monde se scandalise de toi ou se scandaliserait de toi je ne serai jamais scandalisé je t'assure cette même nuit avant que l'Eucharistie chante tu m'auras régné trois fois dit le Seigneur même si je dois mourir avec toi je ne te régnerai plus pas plus nous parlons plus nous sommes esclaves de nos paroles on sera esclaves de nos paroles Saint-Luc donne un autre détail intéressant parce que Jésus annonce non seulement le régnement de Pierre mais aussi le répentir de Pierre ça c'est chez Saint-Luc Simon sache que Satan a demandé le pouvoir de s'écouer comme du blé dit le Seigneur mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas dit le Seigneur finissons cette contemplation par une phrase de Jésus de l'Évangile de Saint-Jean où nous pourrons voir cette volonté cette fermeté cette résolution du Christ pour faire accomplir la volonté du Père jusqu'à l'extérieur c'est l'heure des au revoir donc ils vont se saluer Jésus leur dit qu'il va vers le Père même si les apôtres pensaient qu'il allait le retrouver après le Christ en train de dire au revoir qu'il allait vers le Père et qu'ils doivent se réjouir parce qu'il va vers le Père qu'il ne va pas le laisser seul mais qu'il enverra un paraclet un autre paraclet quelqu'un qui va les aider une personne la Trinité la troisième personne de la Trinité et l'Esprit Saint qui vous apprendra tout qui vous rappellera de tout tout ce que je vous ai dit je ne parlerai plus tant de choses avec vous car les princes de ce monde arrivent ça y est c'est le temps à moi pour moi sur moi il n'a aucun pouvoir mais le monde doit savoir que j'aime le Père et que je fais selon ce que le Père m'a commandé le démon n'a aucun pouvoir c'est lui-même qui va à la passion librement levons-nous partons d'ici le pape passe à Jean-Paul II avec un livre disant cela levons-nous il va se remettre entre les mains de ses sénémis car le monde doit savoir qu'il aime le Père c'est une contemplation très belle nous pouvons utiliser le texte de l'Évangile très profond aussi lire et méditer et entrer dans ce moment et je vais finir avec un colloque par un colloque avec Jésus-Christ crucifié et un autre Père gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen et au Fils-Christ et au Fils-Christ et au Fils-Christ et au Fils-Christ